En fait, avant le podcast, je regardais un peu sur mon parcours, combien d'années j'ai vécu en France et à l'étranger. Et je viens de réaliser qu'en atteignant 50 ans, je viens de passer plus la moitié de ma vie à l'étranger. C'est à toi de montrer que tu es prêt à faire plus que ce qu'on te demande. Je pense que c'est ça aussi, montrer que tu prends des initiatives. Et là, c'est des ingénieurs qui aussi sont, nous, c'est les mêmes ingénieurs qui font aujourd'hui du oil and gas, qui vont travailler sur le stockage de CO2. Parce qu'il faut faire du pipeline, il faut faire des études de stockage, sub-surface, il faut faire du forage. Donc, c'est des métiers où on va, je ne dis pas recycler parce que ce n'est pas joli, mais on va reformer nos gens pour faire, avec les compétences qu'ils ont, pour développer les énergies du futur. Donc ça, c'est ce côté vraiment intéressant. Après, il y a ce côté un peu far-west, où c'est facile de démarrer par rapport à la France, créer une entreprise, démarrer. Des fois, les règles sont un peu aussi, on va dire, flexibles, sans pouvoir insister trop sur ce sujet. Bienvenue à tous dans cet épisode de System Sales, le podcast qui interview les ingénieurs au parcours atypique et qui veulent vous faire partager leur expérience. Dans cet épisode, j'interview Franck Niel. Franck est membre du board de la compagnie OMV. Nous allons essayer de décrypter comment passer d'élève ingénieur à CEO d'une division d'une grande compagnie européenne, comment manager la transition écologique quand on travaille dans le coal and gas et enfin, quelles sont les spécificités culturelles de la Roumanie pour vous aider à réussir votre business dans ce pays d'Europe. Si vous voulez soutenir ce podcast, me motiver, m'encourager à continuer de proposer des interviews, allez sur iTunes, notez le podcast 5 étoiles, ce serait vraiment super. Et si vous vous intéressez à la thématique de la vente, il y a un autre super podcast à aller écouter, n'hésitez pas. Ça s'appelle les héros de la vente. Vous le trouverez facilement sur iTunes, il est top. Mais avant d'y aller, on écoute d'abord cet épisode, on est d'accord. Allez, c'est parti. Bonjour Franck. Bonjour Mathieu. Je vais peut-être commencer par me présenter, quelques mots sur mon parcours, et ensuite je vais revenir sur Petrom. Je suis un ancien d'INSA de Rouen. Je suis sorti de la promo en 1993. Une année assez difficile sur le marché du travail. J'avais fait ingénieur thermique. Je n'avais pas fait le parcours classique d'INSA. Donc je n'avais pas fait mes cinq ans chez un INSA. En fait, je n'ai fait que deux ans au sein de l'INSA, ce qui peut paraître un peu bizarre. Mais j'avais fait une prépa, j'avais un bac C. Je suis né à Fécamp, donc je suis de Normandie. Ensuite, j'avais fait un bac C à Fécamp. Et je suis parti à Rouen faire une maths sup d'abord. Ensuite, un DOG à l'université. Et ensuite, j'ai intégré la première année d'INSA en école de l'ingénieur. Et j'ai fait deux années. Et ensuite, ma dernière année, j'ai fait un master dans le cadre d'Erasmus à l'université de Cranfield, en Angleterre. À peu près à une heure et demie au nord de Londres. qui est un campus qui avait été créé en fait sur une base de la Royal Air Force. Donc, au départ, c'était très axé sur l'aéronautique, principalement sur l'aéronautique. Mais ensuite, ça s'est développé sur les moteurs d'avion, moteurs de voiture, etc. Et énergie thermique aussi. Et moi, j'avais fait une spécialité sur les moteurs d'avion, sur tout ce qui était gas turbine technology à l'époque. Donc, somme toute, un parcours d'apprentissage ingénieur assez classique. Tout à fait, tout à fait. Alors, je rebondis sur ce que tu viens de dire et je tiens à dire aux auditeurs que ce n'est pas du tout préparé. Moi-même, je suis né à Fécamp. Ah, OK. Voilà, un point commun avec Franck. Donc, et mon âge peut-être aussi. Oui, j'ai 50 ans. J'ai eu 50 ans l'année dernière. Donc, je suis né en 1970. Et j'ai vécu en Normandie jusqu'à l'âge de 22 ans. Et ensuite, j'ai travaillé. Alors, mon premier poste, quand je suis sorti de la NINSA de Rouen, c'était pour travailler au bureau Veritas sur les contrôles de fumée des grandes chaudières industrielles où ils avaient des réglementations de pollution, etc. Et on travaillait avec un technicien. En fait, j'étais en charge des rapports des missions de contrôle de mesure, etc. sur les grandes chaudières. Donc, principalement, sucrerie, raffinerie, etc. Donc, j'ai commencé là. Et ensuite, on avait encore à l'époque le service militaire à faire. Et j'avoue que je n'étais pas très chaud pour faire un service militaire. Donc, j'ai cherché des alternatives. Et des fois, il faut un peu de chance. C'est toujours pareil. Alors, la chance, il paraît qu'elle vient aussi lorsqu'on se bouge. Mais donc, je cherchais quelque chose à faire en stage à l'étranger, tous les VSN. Et il y avait un ancien de Gaz de France qui travaillait avec l'INSA de Rouen sur justement la relation entre les entreprises et l'université. Et j'avais travaillé avec lui sur un stage lorsqu'on stage d'ingénieur. Et en fait, à l'époque, il avait retenu mon nom et il m'avait dit, quand je suis rentré d'Angleterre, il m'avait suivi lorsque j'étais parti en Angleterre. Il avait trouvé ça intéressant. Il y avait peu de gens qui partaient à l'époque à l'étranger. On était cinq sur la promo à partir à l'étranger. Donc, on était vraiment très peu. Et donc, il avait trouvé ça intéressant. Et donc, quand je suis revenu, il m'a aidé à trouver une entreprise française qui cherchait des ingénieurs pour aller travailler à l'étranger et faire leur VSNE si tout se passait bien. Donc, toi, tu as un parcours qui a tout de suite été, on peut le dire, orienté vers l'étranger. Alors, en fait, avant le podcast, je regardais un peu sur mon parcours, combien d'années j'ai vécu en France et à l'étranger. Et je viens de réaliser qu'en atteignant 50 ans, je viens de passer plus la moitié de ma vie à l'étranger. Mais quand tu dis la moitié de ton temps professionnel ou la moitié de ta vie ? Non, la moitié de ma vie. La moitié de ma vie. Professionnel, c'est quasiment... J'ai travaillé 4-5 ans en France, en fait. 5 ans en France sur 28 ans de carrière. Et quand est-ce que tu as senti, justement, que tu allais être attiré vers une vie à l'étranger plutôt qu'une vie en France ? Alors, je vais revenir sur la sortie 93. 93, c'était une année où il y avait une crise économique en Europe, mais pratiquement en France. Moi, je vous rappelle, j'avais des amis qui sortaient même d'écoles, par exemple, des grandes écoles, même des grandes écoles au-dessus qui étaient mieux placées que l'INSA et qui aussi vraiment avaient des difficultés à trouver du travail. Il y avait une crise des taux de change. J'avoue, je ne me rappelle plus bien, plus exactement, mais je me rappelle que lorsque j'ai trouvé mon travail au Bureau Veritas, qui était un contrat, un CDD, on partageait un appartement avec des anciens de l'INSA. On devait être 7 ou 8 allogés dans un appartement avec 2 ou 3 pièces parce que la plupart étaient au chômage. La plupart cherchaient encore du travail et c'était vraiment difficile à l'époque de trouver du travail. Et donc, en fait, les opportunités à l'étranger étaient vraiment, vraiment importantes pour pouvoir démarrer sa carrière. Parce que le risque de rester trop longtemps soit sur des petits boulots ou recherche du travail et finir sur des petits boulots, ce qui est des fois un risque. On voit ça aujourd'hui après le COVID où des gens qui, sortant de l'école, n'arrivent pas à trouver du travail et avec des diplômes font des petits boulots. le risque que ça presse et vraiment, on a du mal à démarrer sa carrière. Et donc, moi, le travail dans le bureau Veritas, je savais que ça serait de courte durée. Et donc, je cherchais aussi à avoir les opportunités à l'étranger pour pouvoir lancer ma carrière sur des postes intéressants et ne pas restreindre à Wilsem, je veux dire, mes demandes sur le marché français. Donc, en fait, ce qu'on entend ici d'intéressant, c'est que, un, tu voulais rester sélectif sur le choix de ton premier poste et, deux, tu ne t'es fermé aucune porte en allant chercher sur le marché international. Voilà. Et lorsque je regarde, il n'y a pas très longtemps sur un autre podcast, d'ailleurs, qui en parlait justement de la crise de COVID et l'impact sur les jeunes diplômés, et justement, ils parlaient, j'étais sur pris, mais il parlait justement de cette année 93 où lorsqu'il regarde les études socio-économiques qui ont été faites sur les promos des années 93, c'est qu'en général, les gens ont moins bien réussi leur carrière que des gens qui sont sortis plus tard ou un peu avant du fait de cette crise. Et je pense que c'est ça, c'est le fait d'être obligé de partir sur des petits boulots si on veut, parce qu'on a tous besoin d'argent, évidemment, lorsqu'on sort de l'université ou de les écoles d'ingénieurs, partir sur des petits boulots. Le risque, c'est que vraiment, on démarre notre carrière sur une mauvaise base et ensuite, c'est difficile de réintégrer des entreprises lorsqu'on a, sur notre CV, on n'a pas grand-chose, on a un an de stand-by. Alors, c'est vrai que financièrement, on en a besoin. Donc, il faut faire attention. ça peut être nécessaire pour des problèmes évidemment financiers, mais il ne faut pas rester sur ces postes trop longtemps, il faut vraiment tout de suite rechercher et être courageux à prendre des risques quitte à partir sur des postes à l'étranger où, même si le salaire n'est pas très intéressant, moi, j'ai fait aussi des compromis sur le salaire au départ pour pouvoir démarrer. Moi, ce qui était plus important, c'était d'avoir une expérience professionnelle d'un poste intéressant qui me permet de démarrer rapidement. La qualité du poste met un compromis sur le salaire du fait d'aller à l'étranger. Moi, ce que je trouvais intéressant en sortie d'école de faire un petit boulot à côté, c'est que tu apprends aussi à te connaître un peu toi-même. Je ne sais pas ce que tu en penses. Moi, personnellement, tu vois, il y a eu un petit buffer avant de trouver un poste d'ingénierie et j'ai pour ne pas rester les mains dans les poches, je suis allé vendre des téléphones portables à Carrefour. Alors, en soi, ce n'était pas très intéressant mais ça m'a permis de découvrir que j'avais une petite fibre commerciale et que je n'étais pas plutôt mauvais dans ce domaine. Tout à fait. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Ce que je dis, c'est qu'il ne faut pas se rentrer dans un limite de se dire bon, je ne serai jamais ingénieur, je ne serai jamais, il n'y aura pas de poste, je reste sur des petits boulots et tant pis. Et ça, c'est vraiment un risque. Lorsqu'on est dans une crise sociale, dans une crise économique et une crise sociale, de ne pas s'enfermer, il faut accepter à prendre des risques quitte aussi à faire des compromis sur le salaire et le temps de travail. Moi, j'avoue que lorsque j'ai démarré, on ne comptait pas nos heures. Moi, je travaillais six jours sur sept parce que je savais qu'à ce moment-là, les employeurs étaient dans une situation où ils avaient une facilité à trouver des gens, il y avait une telle demande sur le marché et puis on sortait pas de... Il y avait aussi des compétitions entre les écoles qui étaient très fortes, qui est toujours aujourd'hui très forte. Donc, il fallait pouvoir s'imposer sur ça. Donc, moi, ce que je conseille, c'est que l'expérience à l'étranger, même pendant les études, est intéressante parce que ça crée un avantage sur son CV. Il faut aussi jouer, si on veut rester un peu sur le démarrage, c'est plus le conseil pour les étudiants d'Insaïens aujourd'hui. Le réseau Insa est aussi important. Il ne faut pas hésiter à faire jouer le réseau. Moi, ça m'a aidé pour des... Pas sur mon premier poste, mais sur des stages d'ingénieur. Clairement, je suis rentré chez Alstom et c'était un ancien de l'Insa qui m'a aidé à obtenir le poste. Donc, ça, ça peut jouer aussi. Il faut aussi regarder. Il y a des écoles où arts et métiers sont encore plus dans la culture que chez l'Insa, mais à l'Insa, ça marche aussi. Peu importe l'Insa, d'ailleurs. Ce n'est pas forcément rond, mais à part du moment qu'on est Insaïens et on est nombreux sur le marché. Donc, je pense que ça, c'est aussi quelque chose à faire valoir. Alors, moi, le poste était aussi important dans le sens où je cherchais quelque chose qui puisse, je voyais aussi la société en termes de développement. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, les gens, peut-être, ont moins le focus sur la société et plus sur le poste. Une autre génération, on avait regardé aussi la société en termes de la taille de l'entreprise, sécurité du travail, etc. Aujourd'hui, les gens, à la limite, sont prêts à prendre plus de risques peut-être sur ça, sur l'esprit start-up, l'esprit, co-entreprise, etc. Et peut-être sur la qualité du monde de l'entreprise elle-même que notre génération. Mais sur la qualité du poste, je pense que c'est assez similaire. qu'en fait, on regarde le poste qu'on pense sur le type de carrière. Moi, le poste que j'ai choisi après, lorsque je suis parti, c'était un poste dans une société d'engineering et ils m'ont envoyé en République tchèque pour travailler sur, c'était à l'époque, j'imagine, en 94, sur le changement climatique, sur l'impact du charbon dans la ville de conversion. C'était la pollution, ce n'était pas le changement climatique, c'était la pollution de l'air et passer du charbon au gaz en République tchèque et principalement en la ville de Prague. Donc, le poste en lui-même était ambitieux. Je veux dire, la mission était, the purpose et la mission du poste étaient intéressantes. Vraiment, j'avais bien aimé cette expérience. Et aussi, un des avantages lorsque tu pars à l'étranger et quand tu pars dans des petites structures, tu peux faire partie même d'un grand groupe et te retrouver dans des petites structures. Si tu peux faire ça en France aussi, c'est intéressant, dans des petites structures. Ce qui est important, c'est d'avoir un patron qui soit, avec qui tu peux vraiment te développer. Je pense que ça, c'est vraiment important. Quelqu'un qui va te, un line manager qui va vraiment te permettre d'apprendre parce que tu dois tout apprendre encore en sorte de l'école, mais tu dois encore tout apprendre. et te développer. Et l'avantage des petites structures, c'est que tu dois faire un peu tout. tu dois faire du technique, du commercial, des fois l'administration, etc. Et regarder des fois de end-to-end des processus, que ce soit sur l'engineering ou sur la vente. Et ça, ça a ce côté aussi qui te permet de te développer toi-même lorsque tu as 23 ans, 24 ans, te développer en termes de personnes. Et ça, je trouve que c'était, pour moi, ça a été aussi important cette expérience, que ce soit en France ou à l'étranger d'ailleurs. Je ne sais pas, là, c'est plus lié au fait la taille de la structure et ton responsable qui va te coacher en fait et te développer au départ. je pense que c'est les 10 premières années de ta carrière, c'est vraiment très important le type de patron que tu vas voir et comment ce patron va t'aider dans ton développement et qui va te faire confiance et qui va te donner des défis sur ton développement et des responsabilités. Et je pense que ça, c'est peut-être pour les premières années, mais dans les 10 premières années de ta carrière, il faut vraiment que tu aies cette expérience avec des développements professionnels et ton patron pour ça et quand je dis patron, ça peut être pas forcément N plus 1, des fois, c'est le patron de la boîte, ça peut être différents niveaux avec un leader qui va être ton mentor pour ton développement et ça, surtout au début de ta carrière, c'est important. Je suis tout à fait d'accord avec toi, je pense que c'est primordial et d'ailleurs, on dit souvent en général premier poste ou pas, tu choisis surtout aussi ton manager plutôt qu'en plus du poste ou plutôt que le poste parce que ça va surtout dans tes premières années conditionner la suite et pour revenir sur ce que tu disais sur le fait d'apprendre beaucoup de choses dès le départ, je pense que c'est quelque chose que recherchent aussi la jeune génération à travers les startups, c'est peut-être le fait qu'ils ont la possibilité de faire beaucoup de choses en un laps de temps très court et le bon côté des choses, alors je ne suis pas un pro startup du tout ni compte d'ailleurs, je pense qu'on a beaucoup à apprendre d'eux et inversement, mais je pense que l'avantage qu'elles donnent c'est qu'elles sont un petit peu des accélérateurs de carrière un petit peu ou des accélérateurs d'apprentissage dans le sens où c'est un peu la cuisine, le bricolage, tu dois faire plein de choses, alors que est-ce que tu penses d'ailleurs que pour un jeune c'est plus facile de démarrer à l'étranger en termes de est-ce qu'on va te faire plus confiance ? Moi j'ai vu ça un petit peu, les structures anglo-saxonnes n'hésitent pas à donner leur chance aux jeunes en termes de management, en termes de sales plutôt que dans des structures françaises où on est beaucoup plus frileux à donner de la place aux jeunes et des responsabilités aux jeunes. Moi il y avait une chose en Angleterre qui m'avait marqué lorsque j'étais, c'est qu'il y a une grosse différence avec la France, c'est que le diplôme n'est pas si important que ça, c'est-à-dire que ce qui est important c'est la personnalité de la personne. Donc en fait, en France, il y a une grosse différence du premier salaire et encore, ce que je disais il y a longtemps que j'ai quitté la France mais sur le premier salaire de ce que je comprends et je pense que c'est toujours le cas aujourd'hui, en fonction de l'école il y a quand même une différence de salaire sur le premier. En Angleterre, la différence de salaire ne se fait pas très peu sur l'école et moi j'ai embauché des gens en Angleterre donc j'ai travaillé en Angleterre avec des responsabilités de PNL et lorsque j'ai embauché des gens, j'étais surpris sur ça parce que je disais au responsable RH je me disais mais c'est bizarre ce diplômé-là c'est vraiment des grandes écoles anglaises qu'on connaît je ne sais pas alors il y a peut-être des exceptions avec Cambridge et Oxford mais je parlais des grandes écoles King's College etc. et je me disais c'est bizarre le salaire quasiment le même que l'autre il m'a dit oui c'est normal en fait la différence va se faire au bout d'un an lorsque la personne confirme que ce n'est pas que le diplôme mais c'est aussi lié à ses capacités intellectuelles capacités caractères etc. et qui va se développer dans son travail et ces personnes-là en général vont avoir des progressions de salarié beaucoup plus importantes que ce qu'on voit en France donc ils vont faire confiance et pour revenir à ton point oui ils vont faire confiance plus tôt mais il faut faire ses preuves la première année c'est-à-dire qu'il y a une année où en France on a tendance déjà à avoir une grille des salaires qui va être fixée en fonction des écoles puis ensuite après ça une progression qui va être assez on va dire linéaire en fonction de la société l'entreprise etc. puis après en fonction des promotions non là la progression peut aller très vite pour ceux qui sortent des grandes écoles s'ils montrent qu'ils sont capables et là on parle de progression à deux chiffres pour les premières et les premières et les deuxièmes années donc là c'est vraiment différent par rapport à et c'est vrai que c'est dans le sens où on peut faire donner confiance au bout d'un ou deux ans et leur donner plus de responsabilités que peut-être dans un modèle français et ce que tu dis et c'est fou c'est que pouvoir faire ses preuves pour progresser il faut qu'on puisse te laisser la place pour faire tes preuves si on ne laisse pas la place on ne donne pas de responsabilité tu ne pourras pas non mais c'est aussi à toi de montrer que tu es prêt à faire plus que ce qu'on te demande je pense que c'est ça aussi montrer que tu prends des initiatives que tu viens avec des propositions que tu as fait des analyses en plus de ce qu'on t'a demandé donc c'est cette attente de l'entreprise pour démontrer que la personnalité a un potentiel et que ce n'est pas parce que c'est l'école en général évidemment on retrouve des gens qui sortent des grandes écoles anglaises qui finissent par avoir des salaires plus élevés au bout de 10 ans que les autres écoles mais c'est beaucoup moins marqué qu'en France et aussi l'origine du diplôme est moins marqué moi j'avais un responsable des risques en Angleterre donc c'est des fonctions en France ça serait plutôt des financiers il avait fait une fac d'histoire donc le diplôme en lui-même est aussi peu important c'est pas peu important mais on accepte que quelqu'un qui a fait quelque chose complètement différent dans ses études puisse faire un métier complètement différent alors évidemment c'est un peu moins vrai dans les métiers très techniques mais dans les corporate dans les fonctions corporate on parle vraiment il y a quelques exceptions évidemment sur les métiers très techniques et sur la finance là la finance par contre c'est l'inverse en France on va trouver des gens qui ont peut-être fait des ingénieurs aux finances par exemple ça c'est classique en France ça va se trouver des polytechniciens directeurs financiers mais en Angleterre non le métier des finances et juristes ça ça reste des spécialités des corps en plus très sélectifs qui restent mais le reste on va dire le reste de la société qui soit vente même ingénieur des fois on peut trouver des gens qui n'avaient pas fait forcément un cursus très ingénieur donc c'est assez étonnant cette diversification à l'étranger exactement alors on va je vais traiter dans un autre épisode justement un peu des nouvelles méthodes de recrutement et de comment démarrer dans la vie active parce que j'en discutais avec des personnes qui ont justement des parcours d'ingénieur et qui basculent dans des nouveaux postes de vente et qui sont confrontés au marché du travail et aux nouvelles méthodes de recrutement et je pense qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer sur le marché du recrutement actuellement où on va mettre un plus gros focus sur justement les soft skills du candidat et son profil plutôt que de son parcours donc je pense qu'il y a quelque chose qui est en train de changer et on va faire un épisode là-dessus Franck on voulait revenir à notre à la Roumanie et encore une fois j'existe comment on passe d'ingénieur à membre d'un comité exécutif d'une entreprise assez grosse oui donc maintenant depuis ça fait exactement trois ans que je suis en Roumanie donc j'ai fait avant ça juste pour terminer j'ai fait travailler en gros 25 ans dans le groupe qui s'appelle aujourd'hui Engie donc qui a changé de nom plusieurs fois GDF Suez etc et j'ai fait mes premières sept années dans la partie technique donc sept premières années de ma carrière en gros jusqu'à l'âge de 30 ans j'étais dans la partie engineering du groupe et en 2000 j'ai intégré la partie vraiment marketing commercial sales and marketing sur bon j'étais en France à l'époque et j'ai intégré donc le service commercial pour m'occuper de l'étranger d'ailleurs je n'étais pas pour m'occuper du marché en France est-ce que tu penses que d'avoir intégré un département marketing and sales a aidé à propulser un peu ta carrière dans des directions inattendues ou si tu étais resté sur des fonctions techniques tu aurais eu une carrière un peu plus classique on va dire et moins épanouissante je pense que oui je pense que d'avoir cette double expérience à la fois technique et commercial plus après finance aussi parce que après lorsque tu prends des responsabilités j'étais responsable commercial ensuite responsable de société CEO donc là tu prends aussi une division enfin une responsabilité sur la partie finance j'ai fait des formations finance aussi puis une partie sur la formation leadership etc mais cette double culture pour revenir à ta question commercial et ingénieur m'a certainement aidé à pouvoir arriver à des niveaux de CEO et maintenant board member d'une directeur en fait ça revient à CEO d'une division par rapport à la structure autrichienne donc je fais partie je suis dans un groupe autrichien et je suis dans la filiale roumaine qui est une grosse société de oil and gas donc aujourd'hui on est le principal producteur de pétrole et de gaz en Roumanie et on raffine le pétrole on produit de l'électricité avec le gaz et on a des stations de pompe à essence où on vend le pétrole enfin l'essence et le diesel et on a aussi un service moi je suis en charge de la partie commerciale de vente de gaz et vente d'électricité donc toute la partie qui est principalement B2B on est sur du client industriel et aussi SMALL des PME PME et industriel on va se voir d'accord on reviendra un petit peu sur ce côté sur ce côté produit et environnement industriel dans lequel tu travailles un peu plus tard ce que j'aimerais c'est que dans les 5 prochaines minutes on comprenne bien qu'est-ce qui a fait que la carrière de Franck passe d'un ingénieur à CEO ou board member c'est toujours je suis désolé j'ai l'impression de me répéter et j'insiste quelles sont les qualités quelles sont les réussites qui ont fait que tu as réussi à propulser ta carrière comme ça est-ce que c'est des prises de risques personnelles est-ce que c'est des qualités que tu as mis en oeuvre tout au long de ta carrière ou est-ce que tu as intrinsèquement des capacités extraordinaires mais voilà moi je ton parcours me semble tout à fait atypique je ne suis pas un étudiant exceptionnel je peux dire je n'étais même pas un ingénieur exceptionnel j'étais moyen étudiant moyen bac sans même pas une mention j'ai sorti ingénieur niveau j'étais dans la moyenne je n'étais pas dans les dix premiers donc tu vois je n'ai pas un cursus universitaire exceptionnel etc donc ce n'est pas lié à ça certainement que j'ai fait ma réussite mais je pense que j'ai un un bon sens ce n'est pas de dire commercial commercial ça ne veut pas dire ça mais relation avec les gens en termes de empathie avec les gens je pense que c'est un de mes points forts compréhension du et d'écoute et des attentes des soit des équipes soit des clients je pense que ça c'est un point important aussi une culture qui est moi je suis d'origine je l'ai dit Normandie j'étais une famille protestante très le travail était important c'est à dire que mes parents étaient vraiment dans une culture de 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 travail respect du travail respect des valeurs aussi des valeurs humaines respect des l'hospitalité je pense que ça c'est aussi un point important et et lorsque tu vas à l'étranger être ouvert sur la culture et être capable de s'adapter de manière alors s'adapter c'est c'est faire un effort d'intégration c'est ça c'est pas s'adapter ça peut être apprendre la langue etc c'est différent mais c'est faire cet effort d'intégration je pense que ces qualités là vont t'aider dans ton développement professionnel réussite commerciale parce que c'est vrai que le fait d'écouter les autres d'écouter tes clients de comprendre ses attentes de gérer tes tes contraintes internes aussi parce que souvent c'est des fois t'as plus de négociations en interne qu'en externe surtout dans les grands groupes hum et de promettre aussi de respecter ce que tu promets parce que ça c'est une valeur importante qu'on m'a inculqué comme je le dis avec des patrons lorsque j'étais dans mes 10 premières années vis-à-vis des clients c'est de promettre ce que ou tes clients externe ou interne tout dépend si tu es dans un bureau d'ingénieur ou pas mais de respecter tes promesses et des fois c'est aussi être ouvert c'est-à-dire reconnaître l'échec c'est aussi mais il faut lorsqu'on a un échec il faut savoir l'assumer rapidement c'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre trop longtemps lorsqu'on est en situation d'échec le reconnaître et montrer qu'on apprend de nos échecs je pense que ça aussi c'est important en termes de leader d'accepter les échecs et d'apprendre des échecs parce que souvent si tu n'as pas cette culture-là ce qui se passe c'est que les gens ne vont pas prendre du risque donc si tu ne donnes pas de liberté aux gens de pouvoir faire des erreurs du coup ils vont être très en attente top-down ils vont attendre que tu leur dises de quoi faire et tu ne vas pas développer tu vas manquer en termes d'innovation tu ne vas pas développer des équipes etc donc ta réussite au final ta réussite professionnelle ce n'est pas toi c'est toi et tes équipes ce n'est pas lié à toi ce n'est pas une personne qui réussit pour devenir CEO ou band member c'est lié c'est le fait que tu as réussi à gérer des équipes et à les amener à un autre niveau et je pense c'est ça la réussite c'est pas lié à oui après ça se traduit dans les chiffres mais c'est laissé et pour moi ce qui est important dans ma carrière c'est quand je laisse une équipe c'est qu'on est passé de A à B et B est vraiment dans une meilleure situation pour les gens pour les employés pour les clients et qu'on laisse quelque chose derrière soi c'est vraiment ça et ça les gens si tu restes dans un même groupe ou même si tu changes de groupe les gens vont voir ça tu peux le juger tu vois ça dans les résultats tu vois ça même dans les entretiens avec les gens qui ont travaillé avec toi et je pense que c'est ça qui est vraiment lié à la réussite c'est d'avoir réussi à gérer des équipes à les emmener dans un voyage professionnel à transformer quelque chose et avoir des échecs moi je ne dis pas que c'est une ligne droite qui ne fait que monter non non il y a des hauts et des bas mais on apprend et on avance et je pense que c'est ça vraiment ce qu'il fait tu avais déjà avant une âme un peu de leader ou tu as appris tu as appris sur le terrain à développer cette mentalité un peu qui entraîne les autres justement à faire travailler les autres vers un objectif commun comment tu as abordé cette facette-là justement je pense que le leadership des fois on me dit oui c'est quelque chose c'est inné c'est en toi non ça s'apprend il ne faut pas je veux dire on peut avoir des oui il y a certains gens personnes qui sont évidemment qui ont un charisme extraordinaire et qui vont être des leaders nés etc moi je ne pense pas que j'avais un charisme extraordinaire j'étais certes j'aimais bien lorsque j'étais jeune de capitaine représentant etc donc j'étais plutôt extraverti j'aimais bien me positionner et pas positionner mais prendre le rôle de leader tu avais un petit peu ça quand même mais ça c'était un petit peu ça quand même je ne sais pas de tes parents de ton environnement ou c'était voilà ta personnalité il fallait faire des choses et se mettre un peu en avant disons que oui du côté de mon père ses frères c'est des gens qui avaient de forte personnalité c'est des gens qui ont d'ailleurs mon père a beaucoup voyagé aussi alors c'est vrai que ça peut aider aussi pour pour démarrer une carrière internationale et il était chef d'entreprise donc il y avait ce côté aussi prendre de risques et prendre des risques etc même si c'est quelque chose j'ai jamais eu j'ai jamais osé faire c'est-à-dire me mettre au chef d'entreprise créer ma propre entreprise j'ai des copains qui l'ont fait et certains qui ont voulu que je parte avec eux moi j'avais toujours ce côté j'avais trois enfants la famille très tôt et j'avoue que c'était prise de risque que j'ai jamais osé faire pour ma famille mais bon après c'était peut-être que j'avais démarré plus tôt je pense qu'à l'âge de 20 ans j'aurais été prêt à prendre des risques mais dès que j'ai eu une famille après c'était plus difficile pour moi pour rendre ce type de décision après je suppose que quand on est on n'a pas besoin d'être chef d'entreprise c'est pas un accomplissement en soi parce que quand je vois ton parcours t'accomplis aussi des choses des grandes choses en travaillant ensemble d'une entreprise et en entraînant avec toi des équipes et comme tu disais à faire bouger des équipes d'un objectif commun Franck je te propose qu'on bascule sur un sujet je reviens à ton milieu industriel aujourd'hui tu travailles dans le All and Gas pour Petrom en Roumanie je voudrais qu'on discute un petit peu justement de comment on travaille dans une entreprise comme la tienne dans un temps où la question climatique vient au cœur d'une problématique sociétale comment on arrive à gérer ça et est-ce qu'à ton niveau vous arrivez à impulser des changements à gérer ce genre de choses d'un point de vue professionnel ou même personnel comment tu arrives à gérer ça oui en fait c'est une bonne question Mathieu parce qu'aujourd'hui pour toute l'industrie All and Gas évidemment le gros le plus grand challenge c'est cette transition énergétique évidemment et quelle va être la vitesse de cette transition énergétique parce qu'en même temps notre devoir c'est de livrer l'énergie à l'entreprise aux particuliers à la pompe à essence etc donc on a cette sécurité de fourniture on a cette obligation de sécurité de fourniture de l'énergie et surtout Petran Monromanie qui est le premier producteur a encore plus le focus sur l'état attend de nous qu'on soit capable d'être fiable et de fournir l'énergie évidemment à un prix abordable etc etc donc il y a toute cette attente sur tout d'abord fournir l'énergie aux clients que ce soit des clients industriels ou des clients particuliers c'est le grand écart actuel c'est-à-dire que comment on sécurise aujourd'hui et demain parce que c'est pas demain qu'on aura 100% de voitures électriques ou d'énergie renouvelable et le 2050 net zéro carbone en 2050 et entre maintenant et 2050 évidemment il y a 2030 qui est un point d'étape que la communauté européenne fixe des targets pour les pays et pour les entreprises pour les pays et comment les entreprises traduisent ça dans leur stratégie et en fait c'est le grand débat en ce moment pour notre groupe pas uniquement en Roumanie mais l'OMV qui est un groupe autrichien comment traduire les objectifs net zéro carbone et notre situation par 2030 et en fait on est en train de travailler sur cette stratégie alors elle n'est pas terminée d'ici la fin de l'année elle sera présentée au marché donc à nos actionnaires et au marché boursier et à nos employés donc ça va savoir différents volets sur cette transition mais ce qu'on essaye d'expliquer c'est qu'il faut faire attention aux discours qui des fois sont un peu extrêmes de certaines NGO qui veulent tout arrêter pour tout de suite passer à une situation zéro carbone ce qui est malheureusement qu'est-ce que tu entends par NGO excuse-moi je parle pour ceux qui ne sont pas oui des organisations non gouvernementales qui donc certaines qui prêchent d'arrêter tout de suite le oil and gas d'arrêter les combustibles etc fossiles ce qu'on voit en Roumanie c'est qu'il y aura une transition la première transition déjà c'est de passer du charbon au gaz parce qu'on est encore il y a une empreinte de charbon très forte sur pas uniquement en Roumanie mais surtout l'Europe du sud-est donc je parle de Grèce Bulgarie Macédoine du Nord etc Hongrie Pologne lorsqu'on remonte après sur l'Europe centrale ici il y a toute une liste de pays et on peut inclure l'Allemagne dedans où on a encore une empreinte de charbon fort alors certains disent ça ne sert à rien de passer au gaz il faut tout de suite passer aux énergies renouvelables le problème c'est que qu'est-ce qu'on fait lorsqu'il n'y a plus de vent il n'y a pas de soleil et aujourd'hui on a besoin du gaz encore pour assurer la sécurité de fourniture d'énergie électrique ensuite ce qu'on dit c'est d'ici 2030 s'il y a une solution hydrogène ou de batterie qui permettent de brûler de l'hydrogène dans des centrales gaz au lieu de brûler du gaz ou même d'ici maintenant jusqu'à 2030 de faire un mix de combustible oui on trouvera des solutions mais il faut déjà travailler maintenant jusqu'en 2025 pour passer du charbon au gaz c'est maintenant et ça on va déjà réduire les émissions de 50% de CO2 et donc qu'est-ce qu'on dit aux jeunes ingénieurs aujourd'hui on voit une désaffection vers les métiers du oil and gas de la mécanique je ne sais pas si c'est un fait marketing ou si c'est voilà les gens pensent que je ne sais pas alors moi ce que je dis c'est qu'il y a encore les métiers sur lesquels les écoles d'ingénieurs qui forment des ingénieurs dans le pétrole ça ne veut pas dire qu'il n'y aura rien à faire dans le pétrole lorsque le pétrole on aura arrêté de consommer du pétrole il n'y aura rien à faire d'abord il y aura toujours des besoins de pétrole dans l'industrie chimique même si le pétrole n'est pas utilisé pour le transport aujourd'hui l'industrie chimique il n'y a pas eu d'alternative vraiment du pétrole pour l'industrie chimique peut-être que demain il y aura d'autres combustibles mais aujourd'hui ça reste encore le pétrole ensuite nos géologues on est en train de les former nous pour faire de la géothermie en Autriche on commence à faire de la géothermie donc il y a des métiers de géologues qui vont permettre de faire autre chose ça ne veut pas dire qu'il y a des activités justement d'énergie alternative où on aura besoin de nos ingénieurs oil and gas l'autre activité sur laquelle on veut investir en Roumanie c'est le stockage de CO2 aujourd'hui lorsqu'on regarde les différents scénarios pour être net zéro carbone en 2050 tous les consultants nous disent que et même la communauté européenne reconnaît que sans le stockage de CO2 on n'y arrivera pas il y a des industries sur lesquelles on n'arrivera pas à trouver d'alternatif 100% électrique 100% renouvelable etc et là c'est des ingénieurs qui aussi sont nous c'est les mêmes ingénieurs qui font aujourd'hui du oil and gas qui vont travailler sur le stockage de CO2 parce qu'il faut faire du pipeline il faut faire des études de stockage subsurface il faut faire du forage donc c'est des métiers où on va je ne dis pas recycler parce que ce n'est pas joli mais on va reformer nos gens pour faire avec les compétences qu'ils ont pour développer les énergies du futur en gros tu dis qu'aujourd'hui toi tu es au coeur d'une transformation concrète et que la transition énergétique doit être abordée d'un point de vue avant tout technique plutôt que dogmatique oui tout à fait et une des particularités c'est aussi l'industrie pétrolière c'est une industrie qui a une capacité à gérer des très grands projets en respectant des règles en termes de sécurité en termes d'environnement qui vont servir ces compétences vont servir aussi pour la transition énergétique en termes de sécurité sur des stockages sécurité sur même des installations d'offshore éoliens offshore qui sont des investissements très importants donc cette culture de oil and gas de gérer des gros projets avec des gros investissements c'est quelque chose qui servira aussi sur la transition énergétique donc moi je n'ai pas peur des métiers qui sont liés peut-être qui feront autre chose que faire de l'extraction de pétrole mais les compétences vont nous servir d'accord écoute c'est super intéressant on va revenir à des choses un peu plus légères j'aimerais qu'on passe la dernière partie du podcast sur la partie culturelle du pays dans lequel tu vis actuellement c'est plutôt rare de trouver des francophones qui vivent en Roumanie qu'est-ce qui te plaît aujourd'hui dans ce pays et quelle perspective de business tu vois pour des jeunes entrepreneurs français par exemple ou des jeunes ingénieurs qui voudraient venir vivre travailler dans ce pays alors c'est un pays je ne le connaissais pas bien avant d'accepter cette position j'avoue mais alors la particularité de ce pays et surtout pour les français je trouve il y a une hospitalité vis-à-vis des gens francophones qui est des gens d'origine latine on va dire qui est vraiment importante donc il y a une hospitalité de manière générale les roumains sont des gens une culture d'hospitalité qui est vraiment très forte et ça j'avoue ça m'a beaucoup marqué au début il y a ça ils sont ouverts ils sont curieux donc ils sont aussi intéressés à apprendre sur ce qui se passe en France sur les technologies sur le développement etc donc ça c'est ce côté vraiment intéressant après il y a ce côté un peu far west où c'est facile de démarrer par rapport à la France créer une entreprise démarrer des fois des fois les règles sont un peu aussi on va dire flexibles sans vouloir insister trop sur ce sujet mais il y a ce côté un peu far west qui qui est vrai qu'en Europe a un peu disparu même en Europe centrale donc qu'on voyait peut-être dans les années 95 82 000 mais ici ça reste ça reste important il y a des ressources importantes ressources dans le pays c'est comme un grand pays aussi un pays qui est en termes de taille en termes de population par rapport à l'Europe centrale c'est plus petit que la Pologne mais ça c'est quand même intéressant c'est aussi une culture latine donc il y a une culture aussi proche de l'Italie de la France donc ça c'est aussi intéressant pour nous la langue est latine mais c'est moins facile que l'italien l'italien est plus facile à apprendre que le roumain parce que c'était une langue slave qui est devenue latine donc du coup c'est un peu plus compliqué qu'une langue latine mais c'est pas impossible à apprendre il y a beaucoup de français qui sont ici qui parlent roumain et puis c'est un pays qui est vraiment pro-européen donc il y a une culture aussi vis-à-vis des valeurs européennes etc donc c'est un pays où il y a des opportunités le coût de la main-d'oeuvre reste faible il y a un peu un manque de main-d'oeuvre aussi mais le coût de la main-d'oeuvre reste faible par rapport à d'autres pays et c'est vrai qu'il y a encore de l'espace il y a encore des choses à faire et un taux de croissance élevé aussi d'accord et quel conseil concret tu donnerais en termes de business justement comment pour réussir notamment je pense à la communication comment réussir quelles sont les erreurs à ne pas commettre surtout si tu veux réussir ton projet ou ton business en roumain alors il y a une chose qu'il faut faire attention quand même c'est qu'ils sont très vision court terme donc vendre à un roumain on peut travailler ensemble avec un business sur long terme etc c'est pas des choses sur lesquelles ils sont je sais pas si c'est sensible mais ils sont plus court terme donc ils ont besoin de voir des choses concrètes rapides etc donc il faut si on veut se lancer sur la Roumanie avec un partenaire local il faudra viser surtout sur des bon ça peut être sur 2-3 ans mais pas sur des pas beaucoup plus loin pas beaucoup plus loin que ça après après il y a il y a une chambre de commerce franco-hongroise qui est très bien implantée en Roumanie qui peut être aussi une bonne porte d'entrée pour les gens qui veulent démarrer leur entreprise des gens qui cherchent des conseils qui cherchent un accès au marché qui cherchent des aides pour démarrer la chambre de commerce j'avoue j'en ai vu plusieurs chambres de commerce à l'étranger celle qui est en Roumanie du fait de la taille du marché du nombre d'entreprises françaises est bien structurée et ils ont même des activités régionales ça ça peut aider moi ce que je considérais c'est sur la Roumanie c'est peut-être pas forcément de démarrer sur Bucarest mais par exemple la Transylvanie vous avez des il y a des pôles de développement en Transylvanie quand on regarde Clouche Timichora Brachov qui sont vraiment des villes en plein boom avec des secteurs de PME PMI où il y a une activité importante il y a des entreprises françaises qui sont déjà établies des fois de taille moyenne des entrepreneurs français qui sont installés ça peut être aussi des points d'entrée voir avec eux sur justement les opportunités en termes de ce qui manque en termes de soit technologie alors Clouche c'est plus technologie Timichora chaque ville va avoir un peu son domaine Clouche c'est très IT très technologie informatique etc Timichora c'est plus construction et Brachov c'est plus mécanique donc chaque ville va avoir un peu ses spécificités liées à la culture et aux origines de la ville mais il y a des opportunités l'aéronautique il y a des choses il y a une culture sur ça mais il y a peu d'industrie donc il y a des choses à faire et après ils ont accès à des fonds européens pour le développement commercial donc pour le développement industriel et commercial et il y a des zones sur lesquelles encore plus facile parce que qui sont vraiment des zones qui ont souffert historiquement et donc il y a aussi des fonds de transition européens qui permettent au développement donc moi je conseille aussi ça c'est l'accès aux fonds européens regarder les structures qui peuvent vous aider localement à vous implanter à démarrer à des contacts à éviter de faire des erreurs le système bancaire est un peu cher et pas toujours très performant ça c'est peut-être un peu les points un peu faibles là il manque un peu de personnel compétent ça c'est peut-être un des points faibles de la Roumanie surtout dans l'accompagnement d'entreprises d'accord je te remercie beaucoup pour ce feedback on va arriver dans la dernière partie du podcast qui s'apparente à une petite conclusion qu'est-ce qui fait rêver Franck Niel aujourd'hui d'un point de vue professionnel personnel moi j'avoue que les 10 prochaines années qui sont vraiment clés pour notre industrie en termes de et pour l'Europe en termes de c'est pas uniquement notre industrie de la transition énergétique et comment évoluer et faire face à la demande et à la future demande tout en réduisant nos émissions de CO2 c'est des challenges on parle de l'économie de l'hydrogène il y aura des nouveaux métiers ça aussi c'est pour les gens qui sont à l'INSA l'hydrogène est un secteur qui va vraiment se développer c'est un point sur lequel moi je considérais les jeunes d'aller dans les startups qui travaillent sur l'hydrogène sur tout ce qui est l'économie circulaire parce que ça aussi ça va être quelque chose qu'on va regarder sur le recyclage des plastiques comment retraiter les plastiques il y a plein de startups qui se lancent là-dedans sur ces domaines-là il y aura des gens qui vont réussir évidemment sur ces domaines-là et là l'Europe va créer des emplois va créer des ressources etc donc moi cette perspective sur les dix prochaines années et moi je conseille aussi les jeunes d'aller faire ces métiers aussi qui vont être liés à la transition qui vont être des nouvelles structures d'énergie nouvelles économies aussi business économie avec le recyclage économie circulaire là il y a des choses à faire et là je pense que c'est intéressant parce que ça va être le futur dans les dix prochaines années où on doit trouver les technologies qui vont nous permettre d'évoluer vers des solutions à bas taux à bas d'émissions CO2 maintenant ce que je disais qu'il y a toujours un rôle pour le gaz et moi je vois que encore pour les dix prochaines années le gaz va être aussi un complément de cette transition énergétique c'est sur ça que je suis très actif aujourd'hui avec Bruxelles et avec les autorités romaines pour montrer comment le gaz peut aider dans cette transition énergétique super intéressant et tu as répondu un peu à la question que je voulais te poser après quel conseil on donnerait aux jeunes ingénieurs INSA donc là c'est l'orientation mais est-ce que tu as un autre conseil à leur donner ? être curieux audacieux ce que j'expliquais au début ne pas hésiter au début il ne faut pas rater ces dix premières années je ne sais pas ce que je veux dire il faut prendre des risques incontrôlés mais il ne faut pas avoir peur justement d'avoir une expérience à l'étranger chercher aussi une entreprise qui va vous permettre de vous développer vous d'apprendre parce qu'au départ quand on sort de l'école on a encore tout à apprendre malheureusement on pense qu'on sait tout et qu'on est prêt mais il y a encore beaucoup de choses à apprendre donc une entreprise qui va vous challenger mais qui va aussi vous accompagner dans votre développement professionnel et ça peut être aussi une start-up qui va vous challenger qui va vous aider il y a une structure qui vous permet de faire ça aussi moi je dirais je vois aussi des biais dans les start-up je voulais t'en parler tout à l'heure parce que c'est aussi important j'ai vu ça en Roumanie où des jeunes qui sont qui n'ont peut-être pas des besoins financiers très importants parce que je ne sais pas la famille peut supporter encore après les études qui vont travailler dans les start-up où ils ne sont quasiment pas payés en fait mais avec une option sur le futur de potentiel etc et où en fait celui qui gagne de l'argent souvent c'est le dirigeant qui vend qui utilise des jeunes pour développer des choses et qui vend ça et qui gagne de l'argent sans vraiment rétribuer ces talents qui sont dans l'entreprise donc des fois je vois des start-up où ce n'est pas vraiment l'esprit start-up c'est plutôt l'esprit d'esclavage donc il faut faire attention de ne pas se retrouver dans une start-up où on dit ouais c'est super aujourd'hui je ne gagne pas d'argent mais un jour je ferai fortune mais où le modèle de la start-up n'est pas vraiment ça et plutôt d'exploiter des jeunes qui n'ont peut-être pas forcément besoin de revenus stables mais qui sont talentueux parce que c'est souvent des jeunes qui ont aussi un bon background etc donc faire attention de ne pas tomber dans des alors peut-être pour un quelques des fois si le sujet est très intéressant etc on peut faire des compromis mais faire attention à ça non mais je pense que tu as raison je pense qu'à un moment donné il faut il faut croire en ses rêves aider au développement de produits qui peuvent nous passionner mais pas accepter n'importe quoi dans des conditions dans des conditions dégradantes et qui ne valorisent pas le savoir-faire Franck j'ai une toute dernière question à te poser si tu devais recommencer ta carrière dans n'importe quel pays du monde tu choisirais lequel tu sais quand j'avais 18 ans en fait j'avais hésité entre deux écoles et alors je ne sais pas vraiment le pays mais déjà pour les écoles soit aller dans justement une structure d'ingénieur travailler dans une école d'ingénieur faire un maths sup etc ou faire une étude une école qui était au Havre je ne suis pas sûr qu'elle existe toujours c'était une école qui datait du je pense que la France avait des colonies qui étaient pour faire gérer des structures agricoles à l'étranger et donc moi ce qui m'avait plu maintenant c'était aussi c'était ça c'est d'aller travailler je ne sais pas dans des pays comme Madagascar Guadeloupe etc ou faire vraiment de l'exploitation agricole développement agricole etc et j'ai hésité parce que mon père a travaillé dans une jardinerie en France au Havre et donc j'ai hésité entre ça donc peut-être que si j'avais à refaire peut-être faire cette école et voir où est-ce que je serais aujourd'hui je serais certainement en Afrique je ne sais pas où mais je pense toujours à ça mais bon je n'ai pas de regrets vraiment tu n'as pas de regrets mais tu as gardé ton imaginaire de voyageur et on rêve toujours de contrer où on n'a pas été donc je pense que c'est normal écoute Franck je te remercie je suis le gardien de la montre on a eu un épisode et un échange très très dense sur beaucoup de sujets comment on peut te contacter si tu veux te recontacter s'il y a des personnes qui veulent aller un peu plus dans le détail je peux donner mon mail ce n'est pas de problème c'est Franck Neel donc F-R-A-N-C-K Neel N-2-E-L arrobas hotmail.co.uk c'est une adresse anglaise .co.uk si tu es d'accord on la mettra on la mettra dans les détails de l'épisode et puis je suppose que tu as un profil LinkedIn où les gens peuvent aussi rentrer oui tout à fait donc sur LinkedIn également ok et bien écoute merci beaucoup Franck pour cet échange plus de rien et à bientôt à bientôt merci Mathieu c'est là dessus qu'on se quitte si vous avez aimé cet épisode avec Franck je vous encourage à le noter 5 étoiles sur Apple Podcast et n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter du site pour ne rien rater de l'actualité du podcast newsletter.systemsales.fr à la semaine prochaine pour un nouvel épisode